Lumière en arrière, bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien. On est jeudi pour moi, grosse journée en avant de moi, je me suis levée du bon pied, de bonne humeur, j'ai pris ma douche, mon déjeuner, je me suis fait du café. Aujourd'hui j'ai mon amie Gabrielle, alias Dantelle Fleur, qui vient chez moi. On va faire deux tournages ensemble puis on va shooter des photos pour son blog. Dantelle, elle a vraiment un beau blog lifestyle, mode, elle travaille sur beaucoup de projets beauté, mode, tout ça. Elle est ambassadrice pour Guerlain, des beaux projets puis c'est quand même un bout qu'on se connaît puis on s'aime foule, ça va être vraiment le fun je pense aujourd'hui. Puis c'est une journée grise, ce qui est parfait côté lumière pour faire de la photo et faire de la vidéo. Je suis bien contente. J'ai mis ici un colis que j'ai reçu hier d'une compagnie de vin, mais j'ai décidé que j'allais accumuler les colis pour faire un autre grand unboxing plutôt que de vous montrer plein de colis tout le temps. En fait, je ne sais pas encore votre avis sur le sujet parce que je vous ai demandé ça hier puis la vidéo n'est pas encore publiée, mais selon ce que vous allez me dire là, ça va aiguiller les contenus que je vais faire. Bon là, je vais travailler un peu ici, assise à la table de la cuisine. Et ça, je vais mettre ça plus loin que mon ordinateur parce que je suis tellement gaffeuse là. Bon, je suis avec Gabrielle aka Dantelle Fleur, allez suivre sa chaîne. Aujourd'hui, on se fait une petite journée de contenu, fait qu'on a déjà commencé à filmer ici. Pour Top Yami, vous allez voir ça. Ta-da-da! Je fais ma Vanna White. Oh les Takis! Not Sponsor! Ouais! Not Sponsor! Fait que je fais, oh la lumière, je fais une recette de Grilled Cheese, Unicorn Grilled Cheese. Ça va être quand même assez drôle, je pense, si ça fonctionne. Vous de Secret Life of Burgers! J'aimerais vraiment ça, vous montrer mon écran à tout le monde. Aïe aïe aïe! Et mon sel! Oh my god! Fait qu'envoyez des sponsors à Gabrielle, elle en a besoin, clairement! Ou des fixus, at least! Ouais! J'ai rallumé la chandelle qui sert à rien, elle sert toujours à rien. Elle est juste belle, elle sent vraiment rien. Elle sent pas? Non! Tu trouves pas? Ce qui sent bon, c'est pas elle, c'est l'autre que j'avais allumé là bas, que j'ai maintenant éteinte. Mais faut que tu mettes là ta face, non? Ben c'est ça, mais là... C'est très prudent! Hey baby! Tu veux-tu m'aider? Regardez ça, c'est le cheese qu'on va prendre pour la recette de Grilled Cheese. Ça c'est du nature qui reste. Voilà! Puis on a eu une assistante. Mais c'est pas vrai, mon assistante est vraiment là! Je suis tiée à l'aide là. Ouais, un petit peu. Et je suis comme dans le spotlight, encore pris, elle est allumée dans le fond, on n'a pas besoin. C'est moi qui l'ai pas éteinte. Fait qu'on s'en va, on s'enlignent pour tourner la vidéo sur la chaîne de D'Orkel! On est en train de s'installer pour la vidéo de Gabi. Je voudrais voir ça, je mette le lien en haut quand elle va être publiée. Je parle de plus en plus aiguë, je sais pas pourquoi je fais ça! Secret of beauty bloggers! Ouais! Mon beauty blogger pas, genre... Ben c'est très traditionnel ça! Non mais qu'il soit sale! Mais il est pas si sale pour vrai! Ouais gang, je l'ai utilisé quand même! Ouais mais il est pas si pur! Ah vous êtes là! C'est vrai, je comprends! Fait que je me suis installée, c'est moi qui va filmer la vidéo, fait qu'on se repart après! J'arrête pas de dire ça plus tard! Fait que je suis prête à commencer la cuisson. Il me reste un peu de cheese. Est-ce que ça a marché? Vous saurez dans une vidéo top yummy! Hey! Je vous ai jamais montré ça mais... Saviez-vous que j'ai une terrasse? Je l'ai jamais montré dans aucun vlog! C'est sur le toit, pis c'est quand même bruyant! On faisait un shooting de ce magnifique outfit avec mes lunettes Gucci! J'ai emprunté les lunettes à elle! So stylish! Je les ai vies dans un de ces vieux vlogs, pis là j'ai écrit pour dire qu'il allait emprunté! Ben, la boucle est bouclée! Ben oui! Pis on voit la ville là-bas, pis le pont, pis elle m'envoyait le toit du stade mais pis maintenant! Hey! J'ai reçu un colis! Je voulais attendre de déballer tous mes colis mais lui, il s'est marqué fragile! Fait que j'ai comme envie de l'ouvrir maintenant! Gabriel est encore là, vous l'entendez, elle est en train de se moucher! La symphonie! Fait qu'on va ouvrir ça! Alors, what? C'est un oeuf! Fait que là, il y a comme un oeuf dedans mais je t'entends pas trop ce qu'il se passe! C'est le zoo de Granby en fait! What up? Pis... Il y avait cette chose dedans! Mais je pense qu'il faut que je le casse! Ah! Il y a un carton aussi! Hein? What? Vous êtes invités à l'inauguration officielle du Dino Zoo le 2 juin prochain! Surveillez... le 2 juin prochain! Surveillez vos courrières! Surmergez l'oeuf dans l'eau! Patientez 24 heures! Découvrez la nouveauté 2017! Zoo de Granby! C'est fou! Fait qu'il faut que je mette ça dans l'eau! On va le mettre dans l'eau! Il y avait comme de la petite paille de style Jurassic Park! Tu penses c'est quoi qu'il y a dedans? Je sais pas mais c'est vraiment whack! Ok mais là c'est sûr que mon tag ça va être... OUF MYSTER! J'étais quasiment déçue que ça soit pas un oeuf d'autruche! J'ai aimé ça le manger! Fait que je vais essayer ça! Là ça a dit de le laisser tremper 24 heures! Je sais pas si ça va flotter ou si ça va caler! Ça flotte! Ça fait un dégât! What is going on? Ça fait quand même un bout que ça flotte! On dirait qu'il y a de l'eau qui est rentré dedans! Quoi? Quelqu'un m'a suggéré de mettre un acide dessus! Honnêtement on dirait que c'est pas nécessaire! Bœuf update! Toujours pas de nouvelles! Là je suis en train de faire mon souper! C'est un des soupers qui était dans ma boite Miss Fresh! Je vais pas tout vous montrer comment je l'ai fait ce soir mais juste quelques petits aperçus! Alors ça va être des tamales au bœuf! Le bœuf est en train de cuire! Ça ici ça va faire la croûte, c'est la polenta! Ici j'ai des légumes pis des fèves pis aussi un petit kit d'épices pis du fromage! Fait qu'on va assembler tout ça! Mettre ça au four! Mais avant que je fasse cuire ça avec la viande pis les épices! J'ai mis tout le piment à la peigneau! J'espère que je vais pas le regretter! Oh ça sent bon hein! C'est ça les petites épices! Ça sent le piment et le chili! Ça fait Tex-Mex! Bon je fais que ça 5 minutes après ça je rajoute le fromage! La croûte de polenta pis je mets ça au four 15 minutes! Fait que ça a l'air de ça! Y aurait-tu dû dire de faire la polenta à la fin? Parce que t'sais la polenta ça fige donc mon conseil ça serait Attendez que le mélange soit fini pour faire la polenta Parce que regardez c'est fait pour ça la polenta! Fait que tu peux pas vraiment l'étaler neat! Mais c'est pas grave! Pis moi j'ai mis la moitié du fromage dans le mélange de viande Pis le reste c'est top! Alors on est en or! Et voilà le résultat! Evidemment ce que je trouve qui manque encore dans cette recette là C'est plus de légumes! Faut absolument accompagné d'une salade verte ou d'un brocoli Fait que dans le fond quand vous commandez votre Miss Fresh Pour quand même vous allez vous acheter des légumes si vous voulez un vrai repas complet Je trouve à mon opinion! Mais ça a l'air bien bon! Je vais attendre que ça refroidisse un peu Anyway j'ai pas super faim Même si il est genre 9h12 Je sais pas! J'ai l'air de mon grill cheese qui m'a tombé sous le coeur! C'était un peu tough tantôt parce qu'on a filmé vraiment longtemps Pis j'attendais juste que ça soit l'heure de le manger pour manger ça Pis là on dirait j'ai juste mangé ça quasiment aujourd'hui Pis ça m'a comme fait... Il était bon là! Mais c'était comme beaucoup de cheese d'un coup C'est un peu un off day aujourd'hui là Mais j'arrive encore dans mon bilan calories correct là Mais je sais pas j'aurais aimé ça manger plus de légumes aujourd'hui Ah mais c'était vraiment bon hein! Feedback sur le dernier repas que j'ai fait avec Miss Fresh Vraiment bon! Moi j'ai improvisé un peu comme vous avez vu là J'ai pas fait les trucs dans l'ordre Je sais comment cuisiner Fait que dans le fond je vois les ingrédients, je vois la recette Pis je sais comment le faire dans le fond Mais c'est bien fait! C'est bien fait! Vous pourriez faire la même recette avec du sans-viande Ou juste mettre le double de haricots Si vous êtes végétarien Mais je vous recommande vraiment L'idée de la croude de polenta c'est vraiment bon Mais comme j'ai dit tantôt j'aurais cuit la polenta à la fin Pour qu'elle soit crémeuse Pis pouvoir la mettre sur le dessus du plat Pis l'enfourner après Parce que polenta quand c'est cuit ça fige En tout cas, mais c'est pas bien grave Je vais faire une update MyFitnessPal aussi Pendant que j'y suis pis que je suis dans la bouffe Je me suis pesée ce matin Ca fait plus qu'une semaine que j'ai commencé Je pense que ça fait 8 jours Pis j'ai perdu du poids Mais je considère pas ça encore comme une vraie perte de poids Tant que c'est pas plus que ça Là c'est 6.5 livres qui sont descendus Mais tu sais quand on change notre alimentation Il y a comme des mouvements qui se font aussi Je bois beaucoup d'eau pis tout ça Mais moi tant que j'ai pas au moins 10-15 livres qui sont partis Je vais pas considérer que ma vraie perte de poids a commencé En tout cas, merci pour les encouragements Vous m'avez vraiment beaucoup aidé dans la dernière semaine Hier soir j'ai pris un bain avec une boule loche Qui m'a comme fait peur Si j'avais vu ma caméra proche Je l'aurais filmé, j'étais dans le bain Elle était super belle, elle était bleue Pis elle sentait full bon pis le bleu c'était beau Pis il y avait comme des tiges de, je sais pas quoi Des violettes ou une fleur dedans Pis à mesure que la boule, elle faisait pich Les tiges faisaient comme C'était comme un alien dans mon bain Fait que j'étais comme en mode presque semi-panique Mais tu sais, ça sentait bon, c'était beau Mais j'étais comme What you doing bou bou Fait que je pense pas que je vais la racheter celle-là Fait que ça va être tout pour ce soir Je vous embrasse fort, merci encore Pour votre soutien dans la dernière semaine Ça m'a vraiment beaucoup aidé Pis demain je vais faire une autre journée chill à la maison Faut que je travaille, je vais peut-être sortir faire des courses Je sais pas, on va voir demain Fait que c'est ça, c'est la demain Bye Youtube, c'est le fun